Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez bien. Et ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé pour changer un peu de mettre ma tronche dans l'intro de cette vidéo. Bon alors, nous allons parler dans cet épisode 6 au sujet de la photo au Flash Cobra, de l'utilisation d'un contrôleur à distance, afin de pouvoir gérer très facilement le zoom et la puissance de votre flash, ou de plusieurs flashs, à distance. Et le tout sans vous déplacer. Allez, go ! Nous allons dans cet exemple utiliser le contrôleur 560 TX de Yongnuo, qui pourra être utilisé avec les flashs de la gamme YN560 version 3 et version 4, comme ceci. Et ce, sans ajout de récepteur sous votre flash, car ils sont déjà intégrés sur ces deux modèles. Néanmoins, si vous possédez des flashs Yongnuo plus vieux, tels que YN560 version 2, YN468 version 2, YN500EX, YN600EX RT, YN565EX, etc. Vous pourrez utiliser votre contrôleur à distance 560 TX en ajoutant sous vos flashs des récepteurs, enfin des déclencheurs RF602, RF603 et RF603 version 2. Je vous affiche les photos, histoire que vous ayez une idée. Il vous faudra donc valider sur le manuel de vos flashs, quel type de transmission est utilisé, afin de prendre les bons transmetteurs. Également, d'ici peu, je vais vous sortir un tuto qui va être publié au sujet du flash Godox AD200. Je vous avais publié un déballage il n'y a pas longtemps. Et de son utilisation avec le contrôleur X-Pro. Donc ça sera un petit peu dans la même trempe que ce que je suis en train de faire pour le contrôleur et les flashs Yongnuo. Comme vous avez pu l'entendre de ma bouche, sur les vidéos dédiées au flash, vous avez plusieurs façons pour contrôler un flash. Soit directement sur le sabot de votre réflexe, soit en déporté, en le plaçant où vous le souhaitez en fait, en l'utilisant en mode esclave. Donc il se déclenche dès l'instant qu'il voit un flash. Par contre, vous ne pourrez pas régler sa puissance à distance. Vous allez donc, grâce au transmetteur 560 TX, pouvoir régler jusqu'à 100 mètres de distance la puissance de plusieurs flashs et ainsi que le zoom. Dans un premier temps, il va falloir ordonner à vos flashs de recevoir un ordre venant de votre 560 TX. Vous allez donc appuyer sur ce bouton. Hop ! Alors, je vais l'allumer et vous montrer ce bouton, comme ceci, avec un sigle qui ressemble un petit peu à un sigle Wi-Fi, et passer du mode manuel, OM, au mode TX, puis au mode RX. Donc, même système, là, il est déjà en mode RX. Donc, vous appuyez sur ce bouton pour passer au mode RX. Ça, c'est important. En fait, RX indique simplement que votre flash est en attente de réception d'ordre venant de l'extérieur. D'où, en fait, plutôt d'un ordre venant du 560 TX ou d'un autre flash, parce que ces flashs-là sont aussi des contrôleurs. Bref, regardez les vidéos juste avant, j'en parle. À titre d'information et pour plus de facilité, je vous conseille, comme moi, de coller une étiquette sur vos flashs en indiquant la lettre de chaque groupe. C'est beaucoup plus pratique. De cette façon, vous pourrez plus facilement les repérer et de façon automatique, attitrer, par exemple, le groupe 1 pour le flash principal, le groupe B pour le flash de remplissage, le groupe C pour le flash situé derrière votre modèle, etc. La chose extrêmement importante pour que vos flashs et votre émetteur puissent papoter ensemble sera qu'ils soient réglés correctement et que si vous souhaitez utiliser votre flash arrière, qui fait partie du groupe C, par exemple, de bien indiquer, de bien sélectionner sur votre émetteur. Regardez, là, vous trouvez les lettres qui correspondent, hop, je le rallume, sur le côté gauche, qui correspondent au groupe. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche groupe, donc ici, GR, pour passer de l'un à l'autre. Et si vous souhaitez passer au groupe D, E et F, il faut laisser le doigt deux secondes sur la touche GR. Hop, et vous pouvez sélectionner d'autres groupes. Je rappuie deux secondes pour revenir en arrière. Ensuite, le bouton mode à côté vous permet soit de mettre en veille l'émission d'ordre vers un flash particulier. Dans ce cas, vous verrez s'afficher deux traits sur la droite. Donc ces deux traits, je veux dire que là, le système est en veille et que personne ne discute avec personne. Donc il ne se donne pas d'ordre. Vous pouvez faire un flash test. Il reçoit bien un ordre, enfin une connexion, mais aucun ordre, ça ne flash pas. Si j'appuie de nouveau dessus, le flash du groupe A passe en fonctionnement, ou du groupe B ou du groupe C passe en fonctionnement. Et si j'appuie de nouveau, je passe en mode multi. Alors, si vous ne savez pas à quoi sert ce mode, allez jeter un coup d'œil sur mon tuto, donc la photo au flash épisode 4, notion de base. Pour être clair, le bouton GR permet de changer de groupe, donc A, B, C, D, E, F. Et donc, en gros, de sélectionner un flash en particulier pour lui appliquer des réglages. Et le bouton mode, donc juste à côté, permet d'activer ou non le flash, ou de sélectionner son mode en passant du mode. Donc là, éteint au mode flash classique, donc là, on va pouvoir régler sa puissance, et au mode multi. Là, par exemple, je vais essayer de régler mon flash qui correspond au groupe C. Donc il est donc en mode RX, donc je vérifie bien. Donc là, mon flash est en mode RX, donc c'est nickel. Mon flash est réglé sur le canal 1. On voit donc les réglages ici, et sur le groupe C. Donc, je bouge un petit peu. pour que les deux discutent, ils doivent être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire sur le même groupe et le même canal. Je vais donc sur mon 560 TX aller mettre en route mon flash, appelé C, en appuyant sur la touche groupe. Donc là, je me mets sur C, j'appuie sur le bouton mode, et là, on voit immédiatement, donc, un huitième de puissance s'afficher, donc, sur mon transmetteur, et la même chose s'est affichée sur mon flash. Je peux donc, en bougeant les boutons de mon transmetteur, changer la puissance directement sur mon flash. Et vous voyez, ça change vraiment instantanément. C'est direct. Il n'y a pas de temps de latence. Dès que vous changez, donc, le réglage sur votre transmetteur, ça change immédiatement sur votre flash. Donc là, ça fonctionne de la même manière si vous aviez mis ce flash-là à 50 mètres ou 100 mètres du transmetteur. Là, ils sont collés l'un à l'autre, mais vraiment, vous pouvez les mettre à grande distance, et avec un ou deux murs entre les deux, moi, j'ai fait des tests, et ça fonctionne très, très bien. Mais c'est pas tout. Les flashs Yongnuo, donc YN560 version 3 et 4, peuvent être également réglés au niveau du faisceau de lumière, grâce au zoom. Et vous pouvez aussi le régler à distance en appuyant sur la touche zoom. Donc là, vous voyez le zoom de tous les flashs en appuyant sur cette touche zoom. Il vous suffit donc d'aller de gauche à droite, comme vous le voyez là, sur les molettes du transmetteur pour passer le zoom de votre flash de 24 millimètres à, hop, maximum 105 millimètres, en passant par plusieurs paliers. Un autre exemple, avec cette fois, deux flashs à différentes puissances. Le flash du groupe C est réglé, et je n'y touche plus. C'est bon. Sachez d'ailleurs que quand vous utilisez plusieurs flashs pour une mise en scène, une photo de portrait, etc., réglez bien les flashs un par un, et pas tous ensemble, afin de pouvoir régler au mieux votre lumière, les ombres, etc. Donc là, j'ai envie de mettre en route mon flash du groupe B, qui est ici. Je vais donc en appuyant sur la touche GR de mon transmetteur, je sors du mode zoom, je vais éteindre mon groupe A, j'appuie sur la touche GR de mon transmetteur, et je me place donc sur le groupe B. Là, je l'active en appuyant sur la touche mode, hop, comme vous voyez. C'est tout simple, il ne faut pas vous compliquer la vie. Une fois que tout est à peu près réglé, vous n'avez qu'à sélectionner les flashs avec les lettres, et ça fonctionne tout seul. Et donc, je vais ensuite pouvoir régler sa puissance, afin de, par exemple, le mettre, je ne sais pas moi, à 1,32ème. Voilà. Donc là, vous vous rendez bien compte que le C est réglé à 1,16ème de sa puissance, le flash B est réglé à 1,32ème de sa puissance. C'est top, non ? Non. Et ce que je vous montre fonctionne avec ces deux flashs, mais je pourrais en ajouter d'autres. Avec ma façon de faire, je pourrais utiliser et régler 6 flashs avec mon transmetteur, mais je pourrais en contrôler beaucoup plus, car aussi, on pourrait régler des flashs sur des canaux différents, genre canal 2, 3, 4, etc. Et flasher avec 18 flashs. Souvent, les gens ont peur d'utiliser des flashs et trouvent ça compliqué. Mais non, il faut dédramatiser l'utilisation du flash. Et avec des flashs et contrôleurs si peu chers, vous pouvez pour moins de 200 euros avoir deux flashs qui fonctionnent parfaitement, avec un contrôleur à distance, de trépieds et des parapluies. Donc là, vous serez les rois du strobisme. Bon voilà, on a fait le tour du transmetteur et de la commande des flashs à distance. Je reste simple, mais voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Maintenant, ça fait beaucoup de temps que vous êtes devant votre écran et j'aimerais bien que vous sortiez et que vous alliez shooter. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501